Musique C'est pas le moment. Il faudrait qu'on trouve un moyen d'aller un peu plus vite là pour venir, pour le jeter. Bah oui, on a un tout petit jingle. L'info à la une s'il vous plaît. Si il y avait su, j'aurais mis l'info à la une, votre chat qui a disparu. Mais non. Retrait dans un parking. Bon, tout va bien. Il faut fermer, excusez-moi. Je vais vous parler d'un nouveau jeu qui sévit dans certains collèges et qui inquiète beaucoup. Du coup, vous allez voir, ça s'appelle le jeu de la virgule et qui n'a de jeu que le nom. Ça consiste à coller une baffe et secouer la tête d'un élève, brusquement et par surprise. Et surtout, filmer le tout et le mettre en ligne sur TikTok. Donc, ça donne ça. Regardez un exemple. Attention. Hop, et c'est par surprise. C'est évidemment très violent. Vous imaginez les ravages que ça peut laisser. Mais déjà en primaire, il y a des trucs de jeu de baffe là, en ce moment. Ouais, c'est pas en primaire ça aussi ? Là, c'est collège, surtout pour qu'il puisse se filmer en TikTok. Mais effectivement, il y a déjà des téléphones. En primaire, il y a la même chose sans le jeu de la baffe. Alors, ce qui est dingue, c'est que ces vidéos cubulent des centaines de milliers de vues et se multiplient de manière exponentielle un peu partout en France. Ce qui inquiète fortement les chefs d'établissement, notamment dans l'Académie de Bordeaux, où la sonnette d'alarme a été tirée. Des collèges organisent des séances de sensibilisation. Encore un sujet dont on peut parler avec nos enfants. Ce soir, on reste à l'école pour l'info qui suit. Alerte générale, nos enfants sont nuls en maths. Et pas qu'un peu, ce n'est pas moi qui le dis, mais une note du Conseil scientifique de l'Éducation nationale qui s'inquiète d'un énorme déficit de compréhension des fractions chez les élèves qui viennent d'entrer en sixième. Exemple. À la question, regardez bien, combien y a-t-il de quart d'heure dans trois quarts d'heure ? A priori, on se dit, ça paraît assez évident. Seule la moitié des élèves de sixième ont la bonne réponse. La moitié des élèves aujourd'hui. La note signale également que pour beaucoup d'élèves, les nombres décimaux et les fractions n'ont aucun sens. Exemple. Vous avez ce type de dessin et les élèves doivent placer sur cette carte un demi. Un demi, et bien seulement 22% des élèves qui entrent en sixième y arrivent, sachant qu'un demi, c'est ça, parce que je vois qu'il... Non, non, je l'avais, je l'avais. Non, non, mais attendez, c'est possible que je n'ai pas les fractions, par exemple. Donc, 0,5 de moyenne, de la sixième à la terminale. Bon, si ça ne vous a pas empêché de faire une bonne derrière... J'ai passé mon bac à l'oral de maths. Autre exemple, beaucoup d'élèves pensent également que 0,8 plus 1, ça fait 9, ce qui est très inquiétant à cet âge. Alerte générale, donc, la note de l'inspection propose de réintroduire les concepts de maths beaucoup plus tôt, ne pas attendre le CM1 ou le CM2... Ça ne fait pas 9. Par les fractions et décimaux qui servent toute la vie, et évidemment qui sont une base pour réussir en maths au collège et au lycée. On reste à l'école. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, du coup ? Ils vont mettre le paquet sur les maths ? Ben, c'est ce qu'il faut. Ouais ? Ouais. D'accord. Voilà. Merci, Yasmine. Pourquoi vous n'êtes pas ministre ? Ça, je vous écoutais souvent. Allez, on passe à la cantine. On reste à l'école, mais à la cantine. Vous avez des bons souvenirs des repas à la cantine, à l'école ? Quand il y avait les frites, oui. Voilà, quand il y avait des frites. Certains ont d'excellents souvenirs, effectivement. On est avec les copains, on mange du couscous des frites. Le couscous de la cantine ? Ah, il était bon, généralement. Vous êtes fous ? Généralement, il était bon. Bref, on peut s'éclater et bien manger à la cantine. Et d'autres ont des souvenirs plus mitigés. C'est vrai que la nourriture n'est pas toujours exquise. Ça dépend d'où on mange. Oui, la langue de bœuf, je me souviens. Ça, je te jure. On avait des jours langue de bœuf, c'est vrai. Les critiques ont le don d'agacer aujourd'hui les maires. M-A-I-R-E-S. Qui se démènent pour offrir les repas les plus équilibres possibles. C'est le cas de Gérard Conil. C'est le président du syndicat intercommunal de plusieurs villes de Seine-et-Marne. Comme il en a ras-le-bol que les parents pointent du doigt la qualité de la nourriture servie, il a eu une idée que je trouve assez originale. Proposer aux parents qui le souhaitent de venir manger à la cantine. Quand ils le veulent, ils jugeront sur pièce. En plus, leur repas leur est offert. Autant dire qu'ils donnent du sien. Ce maire, en contrepartie, les parents s'engagent à rédiger dans la journée un retour critique. Les enfants peuvent parfois se plaindre un peu gratuitement aussi de la cantine. On le sait, en France, un effort est fait. Il faut quand même le reconnaître pour proposer des repas variés, équilibrés, bio, dans la majorité de plus en plus. Végétariens de temps en temps, avec des alternatives, les PAI, etc. Bref, un effort est fait dans notre pays. Ce qui est toujours bien, c'est de se comparer, par exemple, avec les Etats-Unis, où la plupart du temps, les élèves doivent apporter leur lunchbox. C'est comme ça qu'on dit, leur propre repas. Et quand ils vont à la cantine, parce que parfois, il y a des cantines, on découvre que ce n'est pas toujours 5 étoiles. Je me suis amusé ce week-end à regarder sur les réseaux sociaux les collégiens, les lycéens aux Etats-Unis. Ils mettent des photos de ce qu'il leur est proposé à la cantine. On comprend qu'ils préfèrent des sandwiches. Quelques exemples. Montrez ça à vos enfants. Je vais vous dire s'ils se plaignent de leur cantine. Je ne sais pas ce que c'est. C'est de la viande à chèque, du cheddar fondu. Ça, vous y allez, là ? Ça aussi ? Non, ça, j'y vais. Un dernier, un dernier. Allez, hop, bon appétit, Agathe. Sous-titrage Société Radio-Canada